Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes vendredi 24 mai 2024 et voici le sommaire de ce journal de la mi-journée. 400 ménages des déplacés des guerres venus de Routourou et une partie des Niragongo viennent de bénéficier d'une assistance humanitaire pour se protéger du froid et des intempéries. Coup de projecteur sur les avenues Kalembelembe et des cabindas. L'état défectueux de ces acteurs fragilise la circulation. Madame, Messieurs, bienvenue à cette édition. Le président de la République, Félix Antoschiseki-Tilombo, a reçu les lettres et les créances des trois nouveaux ambassadeurs non résidents, extraordinaires et plénipotentiaires en RDC. Il s'agit des ambassadeurs de la Hongrie, du Danemark et du Pakistan. C'était au cours d'une cérémonie protocolaire organisée hier jeudi 23 mai à la cité de l'Union africaine, nous rapportent Blandine Jovo et Fisse Matondo. La Hongrie, le Danemark et le Pakistan, trois états de l'Europe et de l'Asie du Sud, viennent d'accréditer leurs ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires non résidents en République démocratique du Congo. Ce jeudi, à la cité de l'Union africaine, au cours d'une cérémonie protocolaire, le rituel a été respecté à la ligne. À tour de rôle, les trois diplomates ont présenté leur lettre de créance au chef de l'État, Félix Antoschiseki-Tilombo. Le premier à marcher sur le tapis rouge déroulé pour la circonstance, M. Zolt Mezaros, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Hongrie, accrédité en RDC avec résidence à Nairobi au Kenya, où il représente également son pays depuis 2020. Dans le livre d'or, le diplomate hongrois a fait part de la volonté de son pays de redynamiser les relations entre la République démocratique du Congo et la Hongrie. Il en veut pour preuve l'ouverture à Kinshasa d'un bureau diplomatique depuis l'année dernière et son pays accorde chaque année dix bourses d'études aux jeunes Congolais. Diplomate de carrière ayant exercé pendant plus d'une décennie au ministère des Affaires étrangères à Copenhague et à l'étranger, Mme Cygne Widing Al-Bjerg, deuxième à être reçue par le président de la République, vient du Danemark et va représenter son pays en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en RDC avec résidence à Kampala en Ouganda. Cette femme, avec un cursus diplomatique coriace, a servi son pays, le Danemark, dans plusieurs chancelleries africaines. L'ambassadeur Widing est détentrice d'une maîtrise en sciences politiques. La diplomate danoise a aussi écrit dans le livre d'or que son pays entend entretenir des relations privilégiées avec la République démocratique du Congo. Enfin, la fanfare de la garde républicaine a également offert une de ses plus belles parties à M. Mourad Basseer, ambassadeur du Pakistan, venu lui aussi présenter ses lettres de créance au chef de l'état Félix Antisiqui d'Itilombo. Comme ses deux précédents collègues, Mourad Basseer va résider en dehors de Kinshasa, précisément à Harare au Zimbabwe. Le nouvel ambassadeur du Pakistan à RDC est titulaire d'une maîtrise en sciences de défense et études stratégiques, ainsi que d'un diplôme pré-doctoral en master de philosophie des relations internationales. Comme annoncé au début de ce journal, 400 ménages des déplacés de guerre venus des Ruchuru et une partie des Niragongo ont bénéficié d'une assistance humanitaire de la fondation Jejumandikimapatam. Ainsi, des bâches et des couvertures vont les protéger du froid et des intempéries. Le récit est d'Animbalaka. Les plus se sont succédés ces derniers temps à Goma. Plusieurs déplacés de guerre vivent dans le froid. Dans ces sites de Kanyarouchina, en territoire des Niragongo, les femmes et les enfants passent la nuit à la belle étoile. Face à ces intempéries, l'artiste musicien Bakulomo Kulodi Moufalme, coordonnateur national de la fondation Jejumandiki, a assisté à plus de 400 ménages. Comme on peut le voir sur ces images, des bâches, des couvertures, bassins et gobelets ont été remis aux familles qui ont fui les atrocités du M23. Ces déplacés de guerre ont tous salué ces gestes de générosité. J'ai dit merci à la fondation Jejumandiki pour ces gestes. J'ai reçu un bassin, des gobelets, couverture et une bâche. Que Dieu le bénisse. Nous demandons à Dieu de continuer à bénir Jejumandiki et que les autres suivent son modèle. Artisans de la paix, les coordonnateurs nationaux Bakulomo Kulomo leur ont rassuré que la fondation va continuer à les aider pendant ces temps difficiles. Aujourd'hui nous avons fait une descente dans le cadre de soutenir nos frères et soeurs parce qu'il fait froid, fort donné de couverture. Et puis il y a des pluies chaque jour, on a un âge de bâches pour soutenir nos frères. C'est-à-dire la fondation Jejumandiki Mapata, notre souci est de soutenir nos frères et soeurs qui se sont retrouvés dans des camps de déplacés à cause d'une guerre injuste. La fondation Jejumandiki Mapata appelle des personnes de bonne volonté d'emboîter les pas pour soutenir cette catégorie des personnes qui traversent des moments difficiles, surtout en cette période où il fait très froid dans les Nord-Kévo. Le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique Jean-Pierre Lyaou a ouvert la première session, la première série de concertations avec 600 délégués de l'intersyndicale nationale de l'administration publique. Les enjeux de la concertation visent essentiellement l'amélioration du pouvoir d'achat des fonctionnaires dans un contexte économique dominé entre autres par la dépréciation de la monnaie locale. Nadine Clochon. Ouverture le mercredi 22 mai à l'hôtel du gouvernement d'une série de concertations par le vice-premier ministre et ministre en chair de la fonction publique Jean-Pierre Lyaou avec toutes les délégations syndicales œuvrant au sein de l'administration publique en République démocratique du Congo. Le beau de ces assises a été donné avec les 600 délégués de l'intersyndicale nationale de l'administration publique INAP en cycle. Sur la table des concertations, plusieurs questions qui s'inscrivent dans le cadre de la bonne marche de l'administration publique et plusieurs autres sujets constituant les préoccupations pressantes pour les agents publics de l'État qui touchent à l'amélioration de leur pouvoir d'achat qui a pris un coup avec la dépréciation du franc congolais par rapport au dollar américain. Le panier de la ménagère a pris un coup dur, c'est connu et ça ne peut nous laisser indifférents. Tout cela dans une marmaille de disparités qui continue à subsister du fait de l'inexistence d'une politique salariale juste et équitable. Ce qui constitue une ambition que nous devons ensemble porter. L'urgence des urgences demeure la réforme des rémunérations. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, a affirmé la volonté du président de la République, Félix Anton Tshisekedi-Chilombo, devrait pour une administration publique efficace, intègre et au rendez-vous du rendement au sein de laquelle le fonctionnaire doit être placé dans des conditions dignes et optimales afin d'être à la hauteur de ce qu'on attend de lui. Par la même occasion, le patron de l'administration publique anglaise a indiqué que, s'agissant de la récupération du pouvoir d'achat, qu'une batterie des mesures a été apprêtée sous forme de projets à soumettre prochainement au conseil de ministre. Il a fait savoir que le gouvernement est conscient de plusieurs difficultés auxquelles fait face le fonctionnaire de l'État et attend à agir de manière conséquente dans les semaines qui viennent. Le vice-premier ministre a réaffirmé les engagements du gouvernement pour dire que tous les engagements que le gouvernement a pris seront tenus. Ces concertations débutaient le mercredi pour se poursuivre ce jeudi 23 mai avec les six sons délégués. issus des secteurs 5 administrations publiques de l'État. La République du Tchad a tourné les dos à la transition à la faveur de l'accession à la présidence de Matma et Triste Déby. A l'occasion de sa prestation de serment, le nouveau président élu démocratiquement a dévoilé les principales articulations de la feuille de route durant tout son mandat. Reportage Oskar Mbala. Il a pris officiellement ses fonctions ce jeudi 23 mai 2024. Une grandiose cérémonie de prestations de serment et d'investiture a drainé du monde en Jamena, capitale du Tchad. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont répondu présents à l'invitation de leur homologue, élu le 6 mai 2024, président de la République du Tchad, au terme de l'élection présidentielle qu'il a mis face à son premier ministre, Success Masra, crédité des 18% de voix contre 61% pour le vainqueur, selon les résultats définitifs proclamés par les conseils constitutionnels. De prime abord, Mamat Idriss Déby a saisi l'occasion pour rendre un vibrant hommage à son homologue congolais, Félix Antan Chisekedi Chilombo, facilitateur désigné de la CAC pour le Tchad. Ces élections consacrent donc le premier transfert démocratique de pouvoir depuis l'accession à l'indépendance du Tchad en 1960, ce pays exportateur de pétrole de près de 18 millions d'habitants. L'envoi spécial du président de la République démocratique du Congo, le ministre Didier Manzinga, s'est exprimé à l'issue de cette cérémonie. Depuis 2022, le président Sisekedi était désigné par ses pairs et que vous avez l'impression de joie, et faites l'aboutir aux élections présidentielles, bien organisées, apaisées et avec la participation de plus de 75% des Tchadiens. Dans le calme et félicité, le président Mamat Idriss Déby Ittno pour son élection à la matière suprême de Tchad. « Mamat Idriss Déby Ittno a juré devant les peuples tchadiens, sur son honneur, de remplir les hautes fonctions que la nation lui a confiées. » Pour le pays, des nids des poules, l'eau stagnante, ajoutées à cela des immondices et autres déchets sont autant d'éléments qui forment le paysage actuel étant décrié de l'avenue Kabinda et Kalembelembé. Nos projecteurs ont été braqués sur ces acteurs pour faire ces conseils, mais qui fragilisent la circulation, il va sans dire qu'une solution d'urgence s'impose. Nous sommes dans la commune de Linguala, précisément sur l'avenue Kalembelembé et Kabinda, où les passages des véhicules motos et la population n'existent quasiment plus. La chaussée a disparu et se trouve dans un état de délabrement très avancé au niveau des désavenues qui tendent vers la direction des huileries. Encore impraticables. Des flaques d'eau et la boue envahissent la chaussée. L'avenue Kalembelembé est une parfaite illustration au regard de la présence de l'établissement sanitaire pédiatrique qui accueille les enfants en consultation et pour des soins. Mais vous voyez vous-même, non ? Vous voyez, la route est impraticable. Et pendant qu'il y a un hôpital ici à côté, où on peut amener nos enfants, et pour votre gouvernement, la pédiatrie de Kalembelembé, c'est une des grandes pédiatries, pour ne pas dire la plus grande pédiatrie de la ville de Kinshasa. Mais quand déjà à côté, elle est dans ces conditions que vous voyez ici, qu'est-ce que nous pouvons encore dire ? Si déjà la route est dans tel état, à plus forte raison, l'hôpital en soi, il sera dans quel état ? Donc nous déplorons les conditions dans lesquelles nous vivons. Et surtout les conditions dans lesquelles se retrouve aujourd'hui cet hôpital. Les embouteillages sur l'avenue des Uleries s'ajoutent quotidiennement à ces lots de calvaires qu'endurent la population, sans compter la présence des immondices qui constituent un autre réservoir de mystiques à la base de la malaria. Bientôt, toutes les zones économiques spéciales de l'espace Grand Katanga seront électrifiées. Une centrale hydroélectrique de 87 MW sera construite dans les prochains jours. Ce projet de la société, d'une société internationale, a été présenté par le ministère de l'Industrie. C'est au cours d'une réunion de faisabilité à laquelle on prépare les experts du ministère des Ressources hydroélectriques, Eric Kabamba. C'est sur cet espace des plus de 1000 hectares qui sortiront dans le prochain jour, le batterie électrique. Ces sites, réservés à la zone économique spéciale, sera aussi bientôt électrifié. Comme cet espace, les travaux d'électrification se feront aussi dans toutes les zones économiques spéciales de l'espace Grand Katanga. A la manœuvre, une société internationale KSC-STF qui veut apporter son expertise. Les membres de cette société sont venus présenter les projets au ministre de l'Industrie, Julien Paloukouka Onga. C'était en présence des experts du ministère de l'Industrie et ceux de Ressources hydroélectriques et électricité. Tous les financements sont déjà disponibles pour le début des travaux, rassure le directeur général de cette entreprise. Dans deux ou trois ans, on aura déjà fini avec le barrage. L'argent est déjà prêt. Cette société va fabriquer une centrale hydroélectrique de 87 MW pour permettre une transformation locale des ressources minières. Chiffre avancé par le directeur de cabinet du ministre de l'Industrie. Adressé à son collègue, il a indiqué qu'il y a deux zones économiques spéciales, celle de Kinsevere et celle de Musopo, dans lesquelles il faudra aussi trouver un approvisionnement en énergie électrique, en dehors du déficit que l'ASNEL connaît dans cette partie de la RDC, parce que l'émission industrie va avec l'énergie. Une bonne nouvelle pour la société Buenasa, qui n'a besoin que de 25 MW pour lancer son usine de raffinerie du cuivre et de cobalt, selon son directeur général. Pour appuyer sur l'accélérateur, une commission a été aussitôt mise en place au terme de cette réunion. Le gouvernement japonais, à travers l'UNOPS, a construit des bâtiments modernes à Bunyan, pour permettre aux enseignants d'assurer la formation professionnelle dans des conditions requises. La remise officielle des dix bâtiments a eu lieu en présence de l'ambassadeur du Japon en République démocratique du Congo. Reportage Eugenie Chabani. Ces deux bâtiments, équipés en matériel de technologie des pointes, vont abriter les bâtiments administratifs et des formations de l'INPP Bunyan. Ces ouvrages ont été construits par l'UNOPS grâce à l'appui financier du gouvernement japonais à travers la JICA dans le cadre du projet de renforcement des capacités des directions provinciales de l'INPP à hauteur de 6,5 millions de dollars américains. La remise officielle de ces bâtiments à la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociales, Claudine Dussi, par l'ambassadeur du Japon, Hidotoshi Ogawa, était aussi une opportunité de remettre les ouvrables, à savoir les véhicules et équipements des directions provinciales de l'INPP Nord-Kivu, Sud-Kivu et Ituri. Pour le représentant de l'UNOPS et l'ambassadeur du Japon, ce projet très capital pour la formation professionnelle renforce la coopération RDC-Japon à travers l'UNOPS pour cimenter la stabilisation de la paix dans la partie nord-est du pays, et ce, grâce à la formation de la jeunesse des Évrées. Le DG de l'INPP s'est réjoui du fait que, grâce à ces bâtiments, l'INPP Bounia assurera une formation de qualité dans les filières telles que l'informatique, l'électricité, la mécanique, le froid et climatisation, l'esthétique et autres. La ministre Claudine Doucy a salué cette action qui matérialise la vision du chef de l'État. En rapport avec sa vision sur le renforcement des capacités, le renforcement, l'acquisition des compétences de la population active de la République démocratique du Congo, pour ce quinquennat, le fait que l'on va s'enchaîner de la paix. Plusieurs professeurs et chercheurs d'universités venus des différents coins et récoings du pays, et même dans les mondes, prennent part au deuxième colloque international organisé par l'université officielle de Mboujimaï du 23 au 25 mai. Parmi les participants, le directeur du cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions politiques, la professeure Nicole Tumba-Boatia. Début ce jeudi 23 mai du deuxième colloque international, organisé par l'université officielle de Mboujimaï, avec Comtem, Kambai-Boatia et les questions sociales congolaises, examens critiques et réélectures contextuelles. A cette occasion, les discours d'ouverture ont été prononcés par l'érecteur de l'université officielle Mboujimaï. Ces deux collants sont solidaires et complémentaires du point de vue thématique et stratégique, parce qu'ils sont deux formats pionniers qui cherchent à poser les bases de l'une des traditions qui constituent l'université, comme espace consacré à l'étude approfondie. Plusieurs conférenciers ont défilé à l'extrade avec de sous-thèmes alléchants. C'est le cas du professeur Nicole Toumba. C'est tellement émotionnel parce que c'est pas toujours facile de parler d'un membre de sa famille, en l'occurrence, quand c'est son père. Mais il faut trouver la force en soi pour faire ressortir tous les points positifs d'inspiration qui nous permettent de devenir ce qu'on est. Et moi, cette personne, mon père, est une grande source d'inspiration. Le professeur Kambay, présent à cette manifestation, donne ses impressions. Si les Congolais ne parlent pas de Congolais, qui parlera de Congolais ? Si les Congolais ne parlent pas de grand monsieur de Kambay ou de lui-même, si vous ne le faites pas, voici quelqu'un, un éminent prêtre, Abbé, qui a rêvé un jour et dit que le Congolais doit parler au Congolais. L'objectif est de proposer deux manières d'être universitaires qui peuvent aider la jeune université, l'université officielle Mboujimaï, à être à la hauteur de sa mission ad intra et de sa mission ad extra. Ceux deux colloques portent sur les personnes et les œuvres respectives. Voilà, à présent, nous allons parcourir quelques journaux Paris, ce matin dans la capitale avec Ndolo Demazou. Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à cette revue de presse. Bureau de l'Assemblée nationale investie, caméré, contraint au jeu d'équilibristes, rapporte Econews. Caméré écrit, le confrère, revient au perchoir perdu il y a 15 ans. Comme livre de la mythologie, le président de l'Assemblée nationale est en pleine renaissance. Jusqu'où ira-t-il, s'interroge Econews. Un analyste prédit la suite. Il a la vocation politique, il est doté de la vertu politique. Il arrivera jusque là où Dieu a prévu pour lui, donnant le temps au temps. Pour le confrère, le retour aux premières loges de Vital Taméré rabat les cartes, ouvrant la porte à toute forme de spéculation. Pour le moment, le leader de l'UNC est contraint au jeu d'équilibristes pour ne pas irriter le président de la République, autorité morale de l'Union sacrée de la nation. Gouvernement siminois, des surprises et grincements de temps annoncent le quotidien. Le moment attendu arrive bientôt, peut-être ce week-end, écrit le journal. Dirigé par Judith Suminoa-Toulouka, ce gouvernement tant attendu ne sera pas celui des warriors, mais des personnes appelées à travailler pour des actions concrètes. Ainsi, l'opinion pense qu'il faut un toilettage sévère. Félix Tshisekedi doit sanctionner. Judith Suminoa doit être prudente. Tanganyika, plus de 35 000 élèves affectés par les inondations dans la province éducationnelle selon la tempête des tropiques. 35 000 élèves et 87 écoles sont touchées par des inondations et d'autres intempéries. Ce bilan a été dressé mercredi 22 mai par le directeur provincial de l'EPST Tanganyika 1. Les inondations principalement causées par la montée des eaux du lac Tanganyika ont fortement perturbé l'année scolaire, impactant la mise en œuvre du calendrier scolaire pour les élèves concernés. Avec la prolifération des stations d'essence dans la ville de Kinshasa et leur proximité avec les maisons d'habitation, Kinshasa, le pire est à craindre, prévoit AfricanewsRDC.com. L'érection des stations d'essence non loin des maisons d'habitation ou magasins, restaurants ou hôtels, cette pratique est observable à l'œil nu. A travers la ville de Kinshasa, la proximité des stations avec la cité qui est devenue un fait normal à Kinshasa pousse même beaucoup à se demander si ce secteur est réellement réglementé et connaissant bien l'ampleur des dégâts que peut entraîner un incendie, a-t-on seulement besoin d'une réglementation avant de passer à l'action ? Pour le journal, la réponse est non. S'en est finie avec cette session de la mi-journée. Merci de votre sympathique attention. D'autres éditions vis-à-vis du journal se préparent. Restez branchés sur la RTM. Au revoir. Sous-titrage ST' 501